Juliette Arnaud, parlez-nous du film dans lequel joue Juliette Binoche, de Safie Neboux qui se rend ça le mercredi et qui s'intitule « Celle que vous croyez ». Et qui est l'histoire de Claire, une femme de 55 ans, en gros, qui fabrique une nouvelle identité sur Facebook, elle sera Clara Vannkaftran. Je vous fais délibérément un résumé réduit aux aquets, parce que ce que je veux dire tout d'abord, c'est « Mon Dieu, mais quel pied de rentrer dans un livre qui baigne dans les livres, dans un film qui baigne dans les livres, enfin qui baigne tout court. L'eau d'une baignoire d'abord, la mer sous la falaise des Tretas, la pluie et un étang, de l'eau sous toutes ses formes, un coup favorisant la Renaissance, un coup beaucoup plus inquiétant, mais on y reviendra plus tard. Restons dans ce bain de livres, et c'est bien naturel, le film est l'adaptation d'un roman de Camille Laurence, et c'est encore plus naturel puisque Claire, le personnage principal, est prof de lettres. En cours, elle traite des lisons dangereuses de Chaudaro de Laclos à, premier indice, mais aussi de la maison de poupées d'Henri Kipsen qui raconte l'émancipation de Nora hors du rôle prédéfini par la société à, indice numéro 2. Claire écrit aussi en travestissant un titre de Marivaux qui lui-même raffole du jeu du travestissement à, indice numéro 3. Sur son bureau, il y a un livre d'Antonio Lobo Antunes dont le nom est utilisé pour que Claire devienne Clara. Alors, Antonio Lobo Antunes, immense écrivain et psychiatre portugais, indice numéro 4. Et dans la tête de Claire, il y a Marguerite Duras et sa phrase terrible dans l'inquipide de l'amant, très vite dans ma vie, il a été trop tard, ah, indice numéro 5. Quelques indices de ci, de là, plus ou moins voyants pour te guider, spectateur. Les livres comme Chien d'aveugle, finalement, des indices auxquels tu ferais bien de te cramponner parce que sinon, celle que vous croyez, c'est pas le Titanic. C'est-à-dire un film où tu connais la faim, tout le monde meurt sauf les femmes et les enfants riches. Les femmes et les enfants. Ici, non seulement tu ne peux pas deviner la faim, mais tu ne peux rien deviner du tout. C'est un film où tu ne cesses de te dire « Ah ! » et puis « Ah d'accord ! » ou encore « Mais non ! » Tu n'es pas pris en traite d'ailleurs. Le film s'appelle « Celle que vous croyez, la couleur est annoncée ». Ce que je n'avais pas prévu non plus, c'est que j'ai surflippé. J'ai eu peur pendant le film, j'ai eu peur pour Claire et puis après j'ai eu peur à cause de Claire. J'ai flippé mais en bien. C'est-à-dire que j'ai aimé ça, avoir la frousse. Je le précise parce que je ne fais pas partie de la race de ceux qui aiment avoir la trouille au cinéma. C'est que c'est une passion, en somme toute, très adolescente et pour moi, l'adolescence, ce n'était pas exactement la semaine dernière. Pour Claire non plus. Après tout, elle a deux grands garçons et un mauvais divorce, un permis de conduire et des lunettes. Elle a des responsabilités. Elle enseigne à des jeunes adultes qui, eux, se souviennent lorsque sa mémoire à elle commence à lui faire défaut. Sauf que Claire n'a pas envie de renoncer au désir, à la passion amoureuse. Elle le verbalise même à sa psy. La psy, celle qui par sa fonction est la dépositaire d'un message qui ne lui est pas réellement destiné. Claire, elle dit, et c'est déchirant, il n'y a pas d'âge pour être petite. L'amour fou chez une femme de 50 ans qui a l'air d'aimer un jeune homme. C'est puissant et c'est déchirant. Au début de la chanson de Dina Washington, About the Boy, la voix de Dina Washington, elle est comme ça. Donc elle dit que c'est stupide d'être amoureuse de ce garçon-là et lorsqu'arrive la fin de la chanson, la voix de Dina Washington enfle jusqu'à se déchirer, jusqu'à nous déchirer. Voilà, Dina Washington disait, je me sens folle et jeune à nouveau, folle et jeune, folle mais jeune. La folie plus ou moins douce comme prix à payer jusqu'à la fin du bal puisqu'il paraît qu'il faut bien payer les musiciens. Merci, bisous. Juliette Arnaud, merci beaucoup Juliette. Merci.